Salut à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui avec vous, amis Verseau, pour votre tirage de cette pleine lune du 26 mai 2021 à venir. On va voir un petit peu ce qui est prévu pour vous. Tirage qui va concerner donc le signe solaire, lunaire et ascendant en Verseau. J'insiste sur le fait, comme à chaque fois, que cette guidance ne peut pas parler, raisonner avec tout le monde. Vous n'avez pas tous la même vie. Si au contraire elle vous parle, si au contraire vous souhaitez approfondir les messages évoqués dans ce tirage pour vous personnellement à travers un tirage privé, vous êtes les bienvenus, vous m'écrivez. Vous avez mon mail sous cette vidéo, vous m'envoyez votre date de naissance et prénom à l'adresse indiquée. Ce tirage est général, d'accord ? Il peut faire ressortir tout domaine de vie confondu. On va voir de suite ce qui ressort dans vos énergies pour cette pleine lune. Allez go, on y va ! Allez, Verseau ! Allez, Verseau ! Pleine lune du 26 mai 2021, Verseau ! Un signe solaire, ascendant, lunaire. Pleine lune du 26 mai 2021 pour le Verseau ! Un signe ascendant, solaire et lunaire. On y va, c'est parti ! Ok ! Bon, c'est un tirage déjà plein d'espoir. Du peu que j'en ai vu, là, pour le moment, c'est assez positif, hein, ce qu'on a. Alors, on est ici sur cette première énergie. On va l'inspecter de suite. Alors, ici, on nous parle d'une situation que vous expérimentez depuis un moment dans votre vie. Ça peut être une situation liée à un manque de confiance ou liée à une personne qui aurait un manque de confiance, d'accord ? Alors, ici, on a un homme, un jeune homme. Ça peut être un homme, ça peut être une femme. Ce qui compte, c'est l'énergie dégagée par cette carte. C'est quoi ? On parle de quelqu'un, ici, potentiellement, qui n'aurait pas vraiment confiance en lui, dans ses capacités, qui aurait peut-être quelques fragilités émotionnelles. Comme vous pouvez le voir, le dessin est très important sur la carte. On a un personnage qui n'a pas de jambes, qui n'a pas de pieds. Les jambes, les pieds, c'est ce qui fait votre taille. Et votre taille, c'est quoi ? C'est le fait d'être haut ou pas haut. C'est le fait de se sentir à la hauteur ou pas. Donc, là, on a quelqu'un. Ça peut être vous ou quelqu'un face à vous. Un universo, ça dépend comment ça vous parle. Qui a manqué pendant longtemps de confiance en lui par rapport au fait, peut-être, d'agir, par rapport au fait de construire, par rapport à sa vie, d'une manière générale. Ici, on voit quoi ? Ici, on voit un déclic par rapport à ça. On voit que, tout à coup, cette personne va sortir de cet immobilisme, de ses croyances limitantes par rapport à sa propre personne, ou par rapport à la vie, d'une manière générale, et va commencer à briller. Que cette personne, ça soit vous qui ayez voulu changer de vie ou démarrer un projet sans véritablement avoir de conviction et de confiance dans votre capacité à le mener à bien, ou que cette énergie soit relative à celle d'une personne en face de vous, cette personne dont on parle se débloque par rapport à l'image qu'il ou elle a de lui-même pour briller, pour acquérir beaucoup d'abondance, et ça a mis énormément de temps à se faire. Ici, qu'est-ce qu'on a ? En dos de deck, on a araignée du soir, espoir. On a l'espoir qui revient par rapport à la capacité de mener à bien, de rendre viable un projet de vie, par rapport au fait de ramener la lumière, le soleil, dans sa vie d'une manière générale, ou par rapport à une situation en lien, soit avec quelqu'un, un homme, soit c'est général, c'est briller à l'intérieur de soi, avoir une image de soi-même rehaussée, penser qu'on est désormais apte, capable, à faire telle ou telle chose. D'accord ? Ça a mis énormément de temps. Ici, on fait aussi allusion avec cette carte à peut-être un manque de maturité, un manque d'expérience, ou à un âge assez jeune, qui expliquerait du coup ce manque d'expérience et ce manque de maturité. On va voir un petit peu ce qu'on a de l'autre côté. Alors là, on voit très clairement, amis versos, que vous êtes enfin prêt, ou prête, à vous détacher complètement d'anciennes énergies très, très, très négatives liées à votre passé. Il y a une prise de distance, ici, effective, que l'on planifie. On planifie de se détacher de quelqu'un qui nous a fait beaucoup de mal, une histoire, ça peut être sentimental, ça peut être amical, ça peut être quelqu'un de votre entourage qui a été toxique avec vous, ça dépend comment ça peut vous parler. Ça peut être une personne, mais aussi une situation de vie. ça peut être un travail, par exemple, que vous avez très mal vécu, parce qu'il y avait une mauvaise ambiance, une mauvaise atmosphère, ça peut être une relation, ça dépend, ça ne parlera pas à tout le monde de la même manière. En tout cas, ici, qu'est-ce qu'on a ? Je suis très, très mal par rapport à un passé de vie. Le passé provoque chez moi des émotions très, très noires, très, très négatives. Ici, je prévois de m'en détacher, de m'en éloigner, de m'en distancier. Ça peut être par une distance physique, effective, un voyage, un déménagement, ou ça peut être par une rupture totale de contact avec ce passé. Tu ne veux plus entendre parler de cette personne X ou Y, je ne réponds plus à ses appels, je le vire ou la vire de ma vie, ça peut être ça aussi. Ces deux énergies étant toujours, toujours complémentaires, qu'est-ce qu'on a ? On a un déclic, tout simplement. Au début, vous étiez potentiellement ce petit personnage-là. J'ai peur, je ne me sens pas à la hauteur, donc j'attends, je reste dans l'attente pour qu'au niveau de l'extérieur, on m'amène ce que je me sens incapable d'avoir. J'attends quelqu'un, j'attends que quelqu'un se décide, j'attends potentiellement de trouver le courage. On a vu que cette personne ne se sentait pas à la hauteur de trouver le courage pour me défaire de ce passé. Vous l'avez ce courage, il est là, il est là ce déclic. Et ici, pourquoi est-ce qu'on a l'espoir ? Parce qu'enfin, vous vous dites que vous pouvez trouver mieux ailleurs. Enfin, vous vous dites, ça y est, j'entrevois enfin la lumière au bout du tunnel. Avant, c'était tout noir. Je me disais, si je ronds avec cette personne du passé ou avec cette situation du passé, je n'ai pas d'avenir. Je vais droit dans le mur, je vais être triste, je vais être malheureux, malheureuse, etc. Là où vous vous dites, mais en fait, non, on m'attend ailleurs. La beauté est ailleurs. La joie est ailleurs. La tristesse est ici et je veux m'en éloigner. Voilà ce qu'on a. Première interprétation. Donc, vous avez ce déclic pour démarrer un éloignement par rapport à une situation du passé. Là, c'est très général. Ça peut être du sentimental, ça peut être quelque chose qui vous a profondément meurtri, accablé, ça peut être lié au travail, d'accord ? C'est pas véritablement dirigé, orienté. Donc, la première interprétation, c'est vous, donc, qui avez ce déclic. La deuxième, c'est quoi ? C'est une personne de votre entourage qui l'aurait, ce déclic, qui elle-même a été persécutée par ce passé de vie et qui décide de s'en détacher, de s'en éloigner. À partir d'un été. Marqueur temporel qu'on a ici, à partir d'un été. Alors, cette carte aussi nous indique beaucoup, beaucoup de fluorescence, d'abondance, de prospérité. Vous voyez, cet arbre est plein de feuilles. Donc, il y a énormément de soleil qui va venir dans votre vie dès lors que ce déclic aura eu lieu, dès lors que vous serez enclin, disposé à vous éloigner, vous détacher de ce passé. Mais vous êtes dans cette disposition. Il y a quelque chose qui se passe chez vous, amis versos, ou chez quelqu'un que vous connaissez dans votre entourage proche, par rapport à une envie véritablement de se détacher de tout ce qu'on a connu qui nous retient vers le bas. Il y a, je ne sais pas moi, vous vous levez un matin et ça y est, vous êtes prêts. Vous vous dites, mais je ne veux plus de cette histoire. Je ne veux plus de cette relation. Je ne veux plus de ce travail. Je ne veux plus de... Voilà, il y a un... Votre corps ne peut plus. Il y a... En fait, c'est un déclic lié au temps. Ça fait tellement longtemps que vous êtes comme ça, à vous morfondre, que vous n'êtes pas bien, que vous n'avez pas confiance en vous, etc. Que vous vous dites, à un moment donné, le corps ne suit plus, quoi. Vous vous dites, non, mais je ne peux plus. Il faut que je me détache de cette vie. Ce n'est pas ma vie. Je peux trouver mon soleil ailleurs. Et on voit d'ailleurs que le soleil, la lumière, le retour à cette lumière est lié à ce déclic que vous avez. C'est tout, amis verso. Si ce tirage vous parle que vous souhaitez plus d'infos, surtout, vous n'hésitez pas, vous m'écrivez mon mail sous la vidéo. Allez, bye bye.